Générique Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et attention, pas de bus tango demain à Nîmes. Les conducteurs font valoir leur droit de retrait après l'agression d'un des leurs. Samedi, un automobiliste aurait asséné des coups de poing à un chauffeur sur la ligne K. Sur une partie des lignes, aucun bus ne circulera donc demain de 9h à 11h et de 14h à 16h. Le départ des militaires du 503e régiment du train de Garon pour le Mali. Ils ont quitté Nîmes hier soir pour Roissy avant de décoller pour Bamako. Au total, ce sont 350 militaires qui constituent le bataillon Camargue et vont assurer la logistique des forces françaises engagées depuis le 11 janvier 2013 dans l'opération Serval au Mali. Reportage à l'heure des au revoir, Olivier Michel. C'est dans le cadre de l'opération Serval lancée en janvier 2013 qu'une cinquantaine d'hommes et de femmes du 503e régiment du train ont pris le chemin du Mali. Leur mission, assurer la logistique des forces françaises qui aident l'armée malienne à lutter contre des groupes terroristes. La logistique, c'est assurer le transport du ravitaillement, assurer la maintenance des matériels, assurer le soutien médical. Des missions pour lesquelles les militaires du bataillon Camargue se sont entraînés avec plusieurs semaines de camp pour faire face notamment aux conditions climatiques extrêmes. La première difficulté qui a été identifiée, c'est la température qui va être saharienne puisqu'on va avoir des pointes à plus de 70 degrés Celsius et également tout ce que le temps, le sable, la poussière va procurer aux organismes et aux véhicules qui vont être le premier adversaire contre lequel on va devoir lutter. Engagée depuis le 11 janvier 2013 au Mali, l'armée française est dans une logique de réduction des forces. Le détachement va relever deux unités du 503e régiment du train et hier soir, l'heure était aux au revoir. On s'y fait parce qu'on n'a pas le choix. Triste que ma femme s'en aille, puis voilà. Un petit peu de peur parce qu'on ne va pas sur un théâtre assez facile, mais je suis bien contente de le faire. On a envie de rester quand même, mais bon voilà, c'est notre métier, c'est le cœur du métier, il faut le faire. Ça va passer vite, c'est ce qu'il faut se dire. Leur mission va durer quatre mois, une période pendant laquelle ils pourront rester en contact avec leur famille grâce à Internet à raison de trois connexions de 20 minutes par mois. Le HBCN se donne de l'air. Léane Ballos de Nîmond Batumios, 32 à 28, samedi soir au Parnasse, pour le compte de la 13e journée du championnat. Une victoire face au 6e qui permet au Lyon de Christophe Chagnard de s'éloigner du bas du tableau sous le regard du sélectionneur de l'équipe de France féminine Alain Porte. C'est dans ce club que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur. C'est un club avec lequel on a marqué un peu l'histoire du entrée Minem, puisqu'on a gagné la première Coupe d'Europe. Donc ça, ça ne peut pas s'oublier. À chaque fois que je viens ici, c'est ces vieux souvenirs qui ressurgissent. Je trouve qu'en récupérant leurs deux internationales, elles sont beaucoup mieux. Elles ont repris de l'assurance. Les jeunes qui avaient assuré jusque-là, comme elles ont pu, ont fait des progrès. Donc l'équipe est beaucoup plus solide maintenant. Et on termine ce journal avec ces images de l'élection de Miss Alès, samedi soir au Parc des Expositions. C'est Karen Linnemann qui a été sacrée. L'étudiante à l'école des mines d'Alès a été choisie parmi dix candidates devant une salle comble. Et en présence de Flora Coquerel, Miss France 2014, à Tugiste 21 ans, Karen succède à Anaïs Vidal, Miss Alès 2013. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud. Fabrication et pose de toutes vos enseignes.